Thierry Hatcher va pouvoir rencontrer ses nombreux admirateurs ce week-end au Fan Festival, un événement qui rassemble les univers de la pop culture à Paris. Confidence d'une icône de la télévision Icône pop après entre autres ses rôles dans Despreux Tarswaves où Laïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman, Thierry Hatcher, qui a été très ému de pouvoir retrouver James Denton, son ancien partenaire de Despérette dans une fiction de Noël en décembre dernier, partira à la rencontre de ses fans français et internationaux au Paris Fan Festival qui se tient à Paris le week-end du 15 et 16 avril. L'actrice s'est confiée sur sa carrière. Thierry Hatcher, mes fans français sont parmi les plus fervents et les loisirs. Despreux Tarswaves et Laïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman ont fait de vous une icône. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'avoir une telle communauté de fans ? Thierry Hatcher. Ce que j'aime à propos de ces événements comiques qu'ont, si est-il de pouvoir aller à la rencontre des fans et de découvrir leurs histoires uniques sur la façon dont ces séries appréciées et les personnages que j'ai jouées ont apporté de la joie dans leur vie, la façon dont elles ont réuni des familles qui les ont regardées ensemble et la joie qu'elles ont pu leur apporter. Cela signifie énormément pour moi. Et je ne suis très reconnaissante. Pourquoi vous êtes-vous déplacé en France au Paris Fan Festival ? Je sais que mes fans français sont parmi les plus fervents que j'ai. Ils sont fidèles et ils s'expriment et donc je suis ravi de participer à un événement comme celui-ci, à Paris. J'ai été très reconnaissante à mes fans français de leur soutien lorsque j'ai fait une apparition dans l'émission Masked Singer en tant que coccinelle. Ça a été du travail, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Il a fallu toute une équipe de chorégraphes, de producteurs et de stylistes pour arriver à ce résultat. J'ai mis tous ces brillants artistes qui sont derrière cette émission. Si estime magique. Souvent les gens ne réalisent pas tout le travail que cela représente pour en arriver là et ne voient que le résultat. J'apprécie vraiment tout le process. Terry Hatcher, l'une des choses dont je suis reconnaissante est d'avoir du travail. Quel souvenir gardez-vous de Despreux Housewives et Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman ? Les deux ont été des expériences à la fois uniques et rares, avec des équipes de personnes talentueuses qui ont travaillé ensemble pour donner vie à ces mondes imaginaires. J'ai noué des liens et des amitiés pour la vie et je suis reconnaissante que mon travail ait eu un impact positif sur le public qui l'a apprécié. Quel est le personnage dans votre carrière dont vous vous sentez la plus proche ? Je ne considère pas mon travail de cette façon. J'ai apprécié tous les personnages que j'ai interprétés. J'ai aimé leurs vulnérabilités, leur intellect et leurs instincts de survie. En tant qu'actrice, j'aime la comédie, le côté physique que cela requiert, si est-il presque une musique ? Mon travail préféré dans son ensemble a été le doublage sur le film Coraline. Des artistes de talent se sont réunis pour créer cette belle histoire intemporelle. Si est-il un vrai chef d'œuvre ? De quoi êtes-vous la plus reconnaissante dans votre carrière et dans votre vie ? En tant qu'actrice, je pense que l'une des choses dont je suis reconnaissante est d'avoir du travail. Il faut tellement de monde pour passer du scénario à l'écran, et je suis heureuse d'avoir eu la chance d'avoir ne serait-ce qu'une seule opportunité. A lire aussi coup de foudre avant Noël, TF1, je ne l'aurais jamais fait sans elle. James Denton et Terry Hatcher, Mike et Suzanne dans Despreux Tars Wives, réunis, ils se confient. Sous-titrage ST' 501